L'acte 18 de la croisade internationale d'évangélisation, Jésus sauve, guérit, délivre et bénit parfaitement, tout est accompli. C'est écrit du jeudi 2 novembre au samedi 4 novembre dans la ville de Moundou, localité située dans le département de Laroué, région du Logan occidental du Tchad. La partie oratoire a été assurée de nouveau par l'évangéliste international Joseph Gandeux. L'homme de Dieu et son équipe ont apporté la bonne nouvelle du royaume au Moundoulaise dans l'optique de la sortie de la captivité du péché. Le terrain de football de Douillon a servi de cadre du 2 au 3 novembre et le terrain de Baléba le samedi 4 novembre. Ainsi, pendant trois jours, l'évangéliste a présenté la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux populations de Moundou, les appelant à se répentir et à venir au Seigneur Jésus-Christ. Il appelle les Blancs Il appelle les Asiatiques, les Chinois Il appelle les Américains Il appelle les Africains Il appelle les hommes Il appelle les femmes Il appelle les vieux Il appelle les jeunes Il appelle les enfants Il appelle tout le monde Environ 5556 personnes ont pris part à cette croisade de Moundou dans les deux sites de la Campe en trois jours. 158 guérisons instantanées Un papa qui marchait avec une canne a été guéri et a abandonné sa canne. 120 cas de délivrance authentique On dénombre également une dizaine de nouvelles églises de maison comme fruit immédiat de cette croisade. Quelques membres de l'équipe se sont rendus chez le papa qui a reçu la guérison à la veille pour rendre ministère à sa famille et toute la famille accrue à l'évangile. Les frères ont travaillé systématiquement avec chaque membre de la famille et plusieurs fétiches, écorces, chênes et plantes démoniaques ont été déracinées et brûlées. Quelques membres de la famille n'ont pas manqué de remercier le Seigneur. Pour commencer, je remercie beaucoup mon Dieu de ce qu'il a fait sur moi. Je ne savais pas, mais justement que vous allez venir pour la satisfaction. Je suis parti et vous m'avez sauvé. Je marchais avec un bâton de papier. Vous avez pris le bâton avec moi, j'étais. Et j'ai commencé à prendre le monde, taper la main, crier. Et j'ai vu que Dieu a fait un miracle sur moi. Je remercie beaucoup mon Dieu. Aujourd'hui, je suis contente de jouer à Jésus parce qu'il a donné ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Autres miracles se sont produits dans cette ville de Moundou. La participation était d'abord massive. On a commencé par Doyon. Et pendant que nous étions à pleine campagne, surtout ce qui m'a un peu impressionné, c'est le moment des prières. Il y a eu assez de manifestations. Le Seigneur s'est manifesté pleinement pendant les temps de prière. Et beaucoup de gens ont été délivrés pendant ce temps. Et ça s'est enchaîné sur les trois jours de campagne. Donc, je remercie vraiment grâce à Dieu pour cela. Et j'ai aussi eu à comprendre beaucoup de choses par rapport au suivi. Au suivi, pendant les trois jours, le Seigneur m'a accordé la grâce de participer au suivi des jeunes convertis. Et j'ai eu à comprendre que les gens qui étaient même avant réticents ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et tout le monde, en arrière de temps, ce matin, l'exemple de ce matin m'a impressionné. Parce que nous avons eu une dizaine d'assemblées de maisons dans la ville de Moundou. Pas dans la ville de Moundou, mais pas au quartier d'Oyon seulement. Là où la campagne s'est déroulée successivement sur deux jours. Donc, je remercie vraiment grâce à Dieu pour cela. Au thème de cette croisade, quelques dirigeants ont donné leur impression et expliquent la stratégie de suivi qu'ils ont mis en place pour conserver la moisson. Le directeur de suivi qui est là, et avec les fiches que nous avons, nous allons chaque jour envoyer chaque dirigeant pour aller voir les âmes qui ont été inscrites. Et nous avons les assemblées les plus proches. Nous allons les orienter là-bas, les orienter là-bas afin de les préserver, les garder. Et nous prions, et nous disons merci à Dieu, et nous demandons de nous amener encore davantage ce genre de rencontre pour nous aider dans la conquête. Parce que c'est vraiment époustouflant. Ça nous donne de la force, de l'énergie, ça augmente notre foi. Ça nous amène à voir que Dieu a encore les yeux sur le Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada